Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez être toutes et tous très très bien, on se retrouve aujourd'hui comme j'avais dit pour la dernière série sur le jeu Tour de France avant que j'arrête officiellement ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais quand même laisser évidemment toutes les vidéos sur la chaîne, je vais pas supprimer la chaîne non plus, ce serait débile mais voilà, il y aura plus de vidéos a priori avant en tout cas un certain temps si je le reprends un jour. Et voilà, au début de la vidéo FAQ, je vous avais dit que je voulais au final pas finir là-dessus, ça me faisait chier de finir sur une vidéo FAQ, donc on va finir sur ce Tour de France 2020 qui débute donc en ce 29 août et qui finira le 29 septembre. Bah j'ai fait les start list, on va y aller du coup directement, je sais pas pourquoi j'ai été en option, du coup on va aller directement voir les start list, je les ai toutes faites. Et donc voilà, je vais tourner la plupart des épisodes à la suite, évidemment les étapes ne seront pas en entier, voilà, puisque je pense qu'il y aura d'autres Youtubers qui feront les étapes en entier, donc bon, tout de même pas, j'ai pas envie de faire les étapes en entier. Ça sert à rien, enfin si ça sert, mais voilà, ça sera trop long sinon, et à mon avis vous regarderez même pas, donc bon, bref, même moi, même moi, même moi. Du coup là j'ai déjà la mondiale, voici l'équipe, j'ai modifié quelques statistiques également, vous allez voir, et comme vous l'avez vu à la miniature, on va prendre la Arkea, alors on avait fait le tour de base avec l'Arkea, mais on s'était arrêté à la 9ème étape. Donc voilà, c'est une équipe que j'aime plutôt bien, donc j'avais envie de la reprendre pour faire ce vrai tour de France, disons le tour de France en réalité. Voilà pour la AG2R, la mondiale. Donc Bardet, j'ai pas modifié les stats, voilà, elle me semble correcte, moi j'y crois pas, personnellement Bardet j'y crois pas du tout, peut-être un top 10, mais voilà, le maillot jaune j'y crois pas. La Tour, j'ai pas modifié ses stats il me semble, Comfort il a des bonnes stats d'ailleurs, j'ai pas modifié non plus, il me semble que j'ai juste modifié. Olivier Nasson, voilà, qui j'ai mis, plus 4 montagnes, pour moi il emmène toujours souvent Romain Bardet, il mérite 71. Du coup ensuite la Astana, avec Lopez, Izaguirre, Luchenko, voici les stats, je pense pas que j'ai modifié du côté de la Astana, donc Astana, attention à Miguel André López. Donc le plus haut, la plus haute note de montagne c'est 82, Bernard avait 83 de base, je l'ai mis à 82 pour avoir, pour équilibrer disons. Et du coup, voilà pour, ah bah si j'ai modifié, Lopez oui j'ai mis plus 3 plaines, puisqu'il a 69 c'est un peu limite. Et Terrada j'ai mis plus 2 partout, puisque 67,1 c'était un peu, un peu faible. Et voilà pour la Astana du coup. La BNB Hotel, Cocard, 2 buts sur eux, Roland, Roland j'y crois pas non plus, ils le mettent comme un leader un petit peu, j'y crois pas, j'y crois pas des masses, je veux pas vous en tirer, il va peut-être faire quelques échappées, mais bon j'y crois pas trop à la victoire étape. Du coup c'est Cocard surtout qui sera le leader, du côté de la Vital Concept en disant sprinter. Et voilà, voilà les stats que je lui ai mises, moi j'y crois, Cocard j'y crois vraiment, je pense qu'il peut aller en claquer une, il est plutôt en forme, il a fait un bon tour, un bon championnat de France. D'ailleurs je l'ai laissé en vallon, 73 ça me semble suffisant, mais voilà, je l'ai augmenté en sprint et en pleine. La balance gros, voici la belle équipe également avec Peter Sagan, Peter Sagan je sais pas je pense qu'il va en claquer une au maximum. Et il va peut-être aller chercher le maillot vert, mais je pense pas qu'il va, je pense pas qu'il va faire des ravages, voilà, je pense pas qu'il va, je pense pas qu'il va faire une 2018 par exemple, où il était vraiment très très chaud. Du coup Sagan, Bourman, Charman également, il y a du Man, il y a du Han en tout cas ça c'est sûr. Mulberger, Grand Charter, très belle équipe en tout cas, c'est la même. Et j'ai modifié seulement Kamna, voilà Kamna, j'ai un petit peu augmenté physiquement. Et en montagne. La barème de la Clarenne, avec une belle équipe également, que j'aurais pu prendre, mais ça me faisait plaisir de finir avec l'arc également. Et puis les équipes françaises en général, les gens sont plus intéressés, on va pas se mentir. Lambda, du coup, avec 80 montagnes, j'aurais pu augmenter, en vrai, 75 valons là c'est limite, j'ai touché à personne du côté de la, du côté de la, de la barème. Voilà, on va mettre, on va mettre 78 même, on va mettre 78 puisque 75 valons c'est un peu limite. Sur les stables du type Pumari, même si c'est classé montagne, ou alors les stables du type, comment dire, comment dire, succomber là, le, ah les tapes. Ah, Sarran, voilà, Sarran, Corrèze, ça peut être un peu limite. Pulse, Colbrély, Morich, voilà, j'ai pas considéré nécessaire de modifier des notes, excepté, bah, comme je viens de le faire, Lambda, la CCC, donc une équipe qui viendra pas pour le classement général, même s'il y a Zacharine. Voilà, j'ai eu ça à 77, hein, ce sera un coureur d'échapper, de Marquis aussi également, Geschke, en avant d'Avermat et Trentin surtout au leader. Trentin, je l'ai laissé à ça, je pense qu'on peut peut-être le toucher un petit peu. Voilà, voilà, Trentin, je vais le mettre comme ça, je pense que, je pense que c'est bon. Ensuite, la Wanti Gobert, bah, ils viennent pas, ils viennent pas sur le tour. Il avait, ouais, ok, la Cofilis du coup, avec Viviani, Errada, Laporte, Martin, ils ont une équipe assez, assez solide, ils ont mis la plupart des leaders, hein, même tous les leaders. Et donc, voilà, on a Consoni également, Nicolas et D, j'ai modifié les stats, il me semble, à la Cofilis, voilà, beaucoup de stats en plus, j'ai mis un moins à Viviani. J'ai mis un moins à Viviani, je sais pas, Viviani, je le sens pas, je le sens pas, Viviani, je pense qu'il va pas, il va pas réussir à en claquer une cette année. Donc, je le sens pas trop, donc j'ai mis un moins à accélération pour pas non plus le plomber. Guillaume Martin, je l'ai augmenté un petit peu en physique, mais Guillaume Martin, je l'ai pas augmenté en montagne, puisque c'est pareil, il l'annonce peut-être en leader du classement général. Pour vous en dire, j'y crois pas des masses non plus, je pense qu'il va aller dans les échappés, il sait tout ce qu'il va faire. Et la porte, bah, je lui ai mis le plus d'accélération de Viviani. Ensuite, là, de Keninck, avec Julien Philippe, Sam Bennett, Rémi Cavagnac, Asperas Green, Jungels, De Klerk, Morkov, Devenance, très 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 grosse équipe, évidemment. Même si, il manque quelqu'un de taille, Remco, Evenpool, évidemment, et également Jacobsen, également Jacobsen, même si, bon, à mon avis, il devait pas faire Tour de France. Je me suis pas trop renseigné là-dessus. Alors, Philippe, du coup, qui sera en leader, à qui j'ai mis un petit plus en montagne. On verra, peut-être que ce sera de trop, peut-être que ce sera de trop, et peut-être que 77, c'est suffisant, mais bon, il l'est, et puis voilà. L'AEF, Education First, avec Ouran, Iguita, Betchol, voilà, une équipe intéressante également, mais au niveau sprint, y'a pas grand monde. Et, euh, pardon pour ce baillement, je tourne assez tôt, enfin assez tôt, je viens de me lever, à 13h, midi plutôt. Euh, Ouran, du coup, j'ai mis un plus en montagne, 79, je trouvais ça un peu léger, et Ouran, j'y crois, Ouran, j'y crois, je pense qu'il va aller nous chercher un peu plus qu'un top 10. Ouran, du coup, 80, montagne, la groupe AMFDJ, et oui, vous voyez là, Gaudu, modifié, Thibaut Pinot, David Gaudu, Stéphane Koung, Valentin Madois, Rudi Moilard, Sébastien Rechenbar, Ladanius, et Bonnet. J'ai pas touché à Thibaut Pinot, j'ai pas touché à Thibaut Pinot, mais j'ai touché à David Gaudu, 79, montagne, David Gaudu, je pense qu'il mérite, 79, montagne. Donc, en plus que Rechenbar, à 78. Donc, voilà, pour moi, Gaudu, c'est 79, et Pinot, 82, Koung, pas modifié non plus. Là, Ineos, Grenadier, que j'ai redobé, du coup, avec Egan Bernal, Richard Carapaz, Miral, Gwatkowski, Andra Mador, Kostroviero, Sivakov, Van Marl, et Rowe, du coup, comme je vous ai dit, j'ai baissé de 1, montagne, Egan Bernal. Et j'ai touché à Gwatkowski, également, pour moi, il sera le toutou. Pour moi, Gwatkowski, il sera le toutou, donc je lui ai mis moins de vallons et plus de montagne, parce que je le sens bien en petit toutou, là. Ah oui, également, je l'ai pas dit, j'ai modifié les champions nationaux, enfin, j'ai modifié quelques champions nationaux, ceux qui sont importants, hein. Voilà, j'ai mis Cavania, par exemple. Bon, le contrôle à montre, en vrai, on s'en fout. Le contrôle à montre, en vrai, on s'en fout un petit peu, mais la plupart des CN sur route, je les ai modifiés. Il y en a qui, également, on a Luisland Sanchez, ici. L'Alpecine Phoenix, on a Van Der Poel, on a Maison. Et, du coup, Merlier, il faut que j'enlève, puisqu'il y en a... Ah, bah, si, c'est encore lui. Si, 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 si. Du coup, ils le gardent, puisqu'ils n'ont pas fait en Belgique. Bah, il y en aura d'autres, on les verra après, voilà. J'ai mis Cavania, bah, je l'ai déjà dit. Là, démarre... Rechenbar et... Kung ? Bah non, Kung, c'est... Kung, c'est du chrono. Kung, c'est le contrôle à montre. Je suis con. Et Ineos, du coup, on a Rwanda Elite sur le plan du monde. Castroviero... Non, c'est... Ouais, c'est Bilbao. C'est Bilbao. Bon, ça, je ne l'avais pas touché, après, parce qu'on ne le voit pas, de façon. Et je ne risque pas de jouer beaucoup à Tour de France, après. Aïe, aïe, aïe. Ben Swift, bon, il ne participe pas, c'est pas grave. Et, voilà, il voit l'eau. Et Ghana, il l'a gardé, voilà. La Israel, Startup Nation. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'ils ont fait les championnats nationaux en Angleterre, enfin, en Grande-Bretagne. Dan Martin, Polit, Offsetter, et Greppel, qui ne va pas... Voilà, Greppel, l'année dernière, avec la RK, il n'avait pas fait. Il n'avait pas grand-chose, ça m'étonnerait qu'il fasse mieux. Avec la Israel, la Startup Nation, voilà. Son temps est passé, et je n'ai modifié personne. Là, l'auto-sudale, j'ai modifié quelques coureurs. Caleb Ewan, 83 sprints, 83 accélérations. Bon, clairement, Caleb Ewan, ce sera... Ce sera le favori pour la plupart des sprints massifs, même s'il n'est pas seul. On a Philippe Gilbert, également. Thomas de Ghent. De Ghent-Colb, qui emmènera avec De Beust et Kluge. Voilà, une équipe intéressante, très intéressante. En montagne, pour viser un classement général, par contre... Il n'y a pas grand monde. Alors, du coup, Thomas de Ghent, que j'ai modifié un petit peu, je lui ai mis plus de montagne, plus un vallon. Peut-être que c'est de trop, pareil. On verra bien. Philippe Gilbert, j'ai mis plus 5 montagne, plus 2 vallon. Pour moi, c'est un peu trop faible, là. Et, bah, j'ai modifié personne d'autre. Voilà, Ewan, j'ai laissé comme il était. Tim Wollens, il fait le gire, à mon avis. L'ami Chetan Scott, Adam Yetz, Mesgetch, Chavez, Impey. J'ai un petit peu augmenté Mesgetch. J'ai aussi augmenté Yetz. Enfin, je l'ai baissé plus tôt, je crois. Bah voilà, plus de sprint, plus accélération, plus 3 vallons. Pour moi, Mesgetch, on peut le voir, dans des arrivées au sprint. Et voilà, Yetz, que j'ai un peu baissé aussi, 80 vallons. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Et plus d'endurance pour combler. Ensuite, la Movistar, avec Solaire, Valverde, Masse, Cataldo, Roras, Oliveira. Voilà, qui ont fait des dauphinés corrects. Donc bon, je n'ai pas modifié non plus du côté de la Movistar. La NTT, voilà, avec Nidzolo, justement, le champion du monde, enfin, d'Europe, pardon. Voilà, Nidzolo, du coup, que j'ai modifié ses stats. A mon avis, Nidzolo, à mon avis, on va le voir. A mon avis, on va le voir. Je ne l'ai pas non plus augmenté à 80, mais 78, 79, c'est des stats corrects. Et j'ai augmenté aussi en résistance. Donc à mon avis, on le verra, dans des arrivées au sprint. Je n'ai pas envie d'en mettre ma main à couper. Je ne suis pas suicidaire comme ça. Mais je pense, je pense. Du coup, il a Wildshade à ses côtés. Pozojevo, Kruziger, Vagre, Boissnagin. Je n'ai pas modifié ça. Ensuite, l'Arkazamsik. L'équipe avec laquelle on va partir, que je n'ai pas modifié. Je n'ai pas modifié l'Arkazamsik. Quintana, Barguil, Rosa. L'autre Quintana et un Nakona. Par contre, on n'a pas de sprinter. Buany qui ne fait pas le Tour de France. Je suis un peu déçu de voir ça. Russo, le Danois. Également. Et donc, on va sprinter avec Connor Swift. Ça va être sympa. Bon, vous avez vu, plutôt Russo. Vous avez vu sur le Tour de France, avec l'Arkaz, du coup. Avec l'Arkaz, pardon. En général, on arrive sur les fins d'étapes. Nos coureurs sont crevés. Soit nos coureurs sont crevés, soit les échappés vont au bout. Donc, bon. Voilà. On ne perdra pas grand-chose. On ne perdra pas grand-chose de toute manière. Et puis, avec le nombre d'étapes de montagne qu'il y a et l'étape ballonnée, on sera assez occupé du côté de notre équipe de montagne, disons. La Jumbo Visma. Re du courant glitch du moulin Van Aert. Martin Bennett, on a quand même une équipe très, très lourde. Van Aert qui fera du coup office de sprinter. Également, je pense qu'il peut faire très, très mal. C'est pour ça que je l'ai touché un petit peu. Van Aert, 76 en accélération. Je l'ai mis plus 1 également en montagne. Bon, je l'ai touché un petit peu, vraiment un petit peu. Et je n'ai pas cru nécessaire. Roglic, j'ai laissé à 80. J'aurais pu mettre 82, mais il est blessé. Il est blessé apparemment, donc j'ai laissé à 80. Et du moulin, voilà, 80 suffisant également. La Sunweb, qui a pour une équipe incroyable depuis le départ de nombreux de ses leaders. Ma Mathius qui est claquée au sol, là. C'est triste. Bah du coup, Kragondersen, Binout, Ball. Ball en sprinter. Ball, c'est vrai qu'il avait été pas mal l'année dernière. Bon, on va le laisser quand même, mais il avait été pas mal l'an dernier. Là, direct énergie avec Bonifacio, Calme Jeanne, Soupe, Turgis, Sicard, Cousin, Grulier. Et Burgodo qui fait son premier tour de France. Je n'ai rien modifié aussi, ça ne vaut pas la peine. Niccolo Bonifacio qui a déjà des bonnes stats, qui peut déjà faire des trucs. Traxiga, Fredo, Molema, Stuyven, Porte, Pedersens, Cunsch et Teuns. Stuyven, j'y crois au sprint. Stuyven, j'y crois au sprint. C'est pour ça que j'ai augmenté un petit peu. J'ai mis plus 2. Je n'ai pas non plus abusé. Mais je pense qu'il peut faire des trucs. Pas non plus aller chercher la victoire, mais des petits podiums. Par-ci, par-là. Surtout si la plupart des sprinters sont fatigués, on va faire des étapes assez corsées. Lui avec sa bonne note de ballon et ses notes physiques plutôt correctes. On va dire ça. Et Porte, je vais augmenter un petit peu en montagne. Puisque à mon avis, je crois qu'il a fait un défilé correct aussi. Et bon, 77, c'était un peu limite. Et la dernière équipe, la UE team Emirates. Christophe, Pogacar, Formolo, Haru, Delacruz, Polanque, Langen et Marcato. Et Christophe, moi, j'y crois. Je pense qu'il peut aller chercher une, voire deux victoires. C'est pour ça que j'augmente un petit peu. Par contre, Pogacar, je ne l'ai pas touché. Je pense qu'il est bien où il est. Voilà, 80 pour Christophe. Et Formolo, bon, je ne l'ai pas touché. Voilà, voilà pour ces start list. C'était assez long, mais c'était nécessaire. Tour de France, 9 étapes de pleine. Bon, il y en a un peu moins. Il y en a qui sont classées pleines alors qu'elles ne sont pas trop trop. Notamment l'étape de Lyon. L'étape de Lyon, moi, je la considère vraiment comme une étape de ballon. À peu près sur le même final qui avait fait remporter, qui avait fait gagner la victoire à Matteo Trentin en 2013. On va être personnalisés, on va être légendes. On n'est pas des fiottes. On n'est pas des fiottes ici. Et on continue. On commence enfin pour ceux qui se faisaient un peu chier devant les start list, disons. Alors, on va du coup sélectionner. On va regarder vite fait les objectifs. Alors, gagner la combativité avec la tour. Bon, quand même, ce n'est pas très très ambitieux, ça. Ils mettent le maillot à point. Barner, en plus. Ici, gagner le classement général avec Quintana. Bah, écoutez, on va tenter. Ici, finir 5 premiers du général avec Lopez. 3 premiers du général avec Landa. Gagner au moins une étape avec Sagan. Combattivité avec Roland. Les 3 premiers du classement par point avec Trentin. Il n'a pas V-Bronze, d'accord. Les 3 premiers du classement par point avec Viviani. Bennett, gagner le classement par point. Et gagner au moins une étape avec Alaphilippe. Euh, ok. EF, les 5 premiers du général avec Oran. Gagner le classement général avec Pino. Gagner le classement général avec Bernal. Ewan, le sprint. Roglic, gagner au moins une étape avec Gilbert. Roglic, le classement général. Martine, combattivité. Yetz, le top 10. Le top 10 pour Solaire. Le top 3 du classement par point pour Nidzolo. Assun Web, combattivité. Calme Jeanne, combattivité. 5 premiers du classement général pour Monema. Et, pour Gatcha. Non, c'est Christophe qui veut gagner le classement par point. Très bien. On part du coup avec la Arcade Samsic. Euh, bah on va modifier pour voir que c'est bon. Voilà, c'est très bon. Et, on est parti. Bon, s'il y a des droits d'auteur, je ne vais pas vous mentir, je m'en fiche un petit peu. Euh, j'ai la flemme de couper. Je ne vais pas vous mentir là, je fais le montage sur la PS4. Je fais le montage sur la PS4 parce que j'ai la flemme de transporter sur le PC. Ce sera beaucoup plus rapide comme ça. Euh, du coup, voilà. Donc, euh, comme vous l'avez vu, on n'a pas de sprinter. Donc, pour voir le nombre d'étapes où on va se faire chier. Une, deux. Euh, enfin, le nombre d'étapes où on n'a pas de possibilité de victoire. Une, deux. Celle-ci, a priori. Alors, on va quand même considérer comme une étape de plaine. Celle-ci, ouais, plaine. Trois, quatre, cinq. Euh, six. Je ne vais pas compter. Celle-là, ce n'est pas de la plaine pour moi. Celle-là, quasiment pas de la plaine non plus, en vrai. Si, quand même. Il n'y a pas tant d'étapes de... Enfin, la plupart des étapes de plaine, elles sont très ballonnées. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est des vraies étapes où on peut faire des écarts. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Là, ça enchaîne de fou. C'est incroyable. Donc, je vais recommencer. Je suis désolé. Donc là, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Il y a treize étapes dangereuses pour les favoris. Vous vous rendez compte quand même ? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bah, du coup, Nice, Moyen-Pays. Nice, Moyen-Pays, Nice. On va commencer par cette étape aujourd'hui. Une étape par vidéo. Vous vous doutez bien. C'est ça, le but de ce Tour de France en réalité. Gagner que la Spongère et la Quintana, on espère bien. C'est parti pour cette première étape avec un format atypique constitué de trois gants de boucle dans l'arrière-pays-Ni-Soi. Ce grand départ 2020 devrait s'achever par une bataille entre sprinters sur la promenade des Anglais. C'est pour ça qu'on pourra sûrement pas y prendre part. C'est pour ça qu'on va emmener quelqu'un dans l'échappée. On va voir qui c'est. Je pense que ce sera Rosa. On avait déjà envoyé Rosa, d'ailleurs, sur le Tour de France qu'on avait fait pour s'échauffer. On va prendre l'échappée du coup avec Diego Rosa. Je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si on va jouer le maillot à poids avec Barguil au final. Histoire d'avoir au moins le maillot à poids pour la première étape. On envoie Diego Rosa dans l'échappée. De toute façon, on n'a pas de sprinter. Donc, ce n'est pas grave si on loupe une simulation comme on l'avait fait. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le pays niçois pour ce grand départ du Tour. Pour cette première étape, les coureurs auront affaire à un tracé inhabituel puisque, chose rare dans le Tour de France, ils devront effectuer trois grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se conclure par un sprint massif sur la promenade des Anglais. C'est parti, du coup, pour Diego. On est à Nice, dans la belle ville de Nice. J'ai essayé de trouver un surnom dans ma tête rapidement, mais je n'ai pas réussi. On va dire la ville niçoise. C'est sympa, en même temps, ville niçoise. Techniquement, oui, c'est Nice. Allez, c'est parti. Diego Rosa qui s'envole. On va débuter avec la côte de Rémiers. Donc, on va le faire trois fois. On va la faire trois fois. Dans la vraie vie, la première fois qu'on l'escaladera, ce ne sera pas répertorié au classement de la montagne puisque ce sera en plein milieu du départ fictif. Le départ fictif, il sera à peu près au milieu de la côte, donc ce serait débile. Et voilà, c'est parti pour Diego Rosa qui s'élance. Essayer de distancer le plus possible Mats Pellersen. On n'a qu'une étape, de toute façon, aujourd'hui, donc on a le temps. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je tourne la plupart à la suite. Je tourne la plupart des étapes à la suite, donc du coup, je ne pourrai pas forcément réagir sur des faits réels. Là, j'ai commencé le 28, je pense que je vais en tourner une dizaine. Je pense que je vais en tourner une dizaine, vraiment. Je pense que je vais me défouler aujourd'hui, ça, c'est clair. Ça fait un bon temps que je n'ai pas à jouer sérieusement aux Jeux de Tour de France. Donc là, on va y aller. Je n'ai pas perdu les bases non plus. Je pense que je ne les perdrai jamais. Ça, c'est pas mal de défauts, mais ça, c'est plutôt une qualité. Genre, je ne perds jamais mes bases. Je n'oublie jamais rien. Bon, à part en maths. En maths, mon cerveau, il a tout effacé. Mais peut-être qu'après, c'est la mémoire sélective, ça. Ça, c'est la mémoire sélective. Fuck les maths, sérieux, quoi. C'est nul, c'est nul. Bon, désolé les mathématiques et les matheux, plutôt. Mais voilà, moi, je n'aime pas. Ce n'est pas mon truc. Vive le français, plutôt. Vive l'anglais, vive la philosophie, ce genre de trucs. Donc, allez, on risque de passer en tête. Il reste encore 2,5 km. Il y a deux points à prendre. Deux points à prendre, ce n'est pas excessif. Mais de toute façon, on ne vise pas le maillot à poids avec Diego Rosa. L'important, c'est juste de l'avoir pour une journée sur les épaules. Voilà, Pedersen est derrière. Ça devrait passer tranquillement. Après, je ferai une petite coupure. J'attends juste qu'on passe au sommet. Derrière, on a Julien Sen, Guinev et Mathieu Burgodo. C'est bien Mathieu. Oui, c'est Mathieu. J'hésite avec Maxime. Maxime, non, ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas bien, Maxime Burgodo. Ce sera Mathieu, du coup. Et même si, dans la vraie vie, c'est Mathieu, ce sera quand même Maxime. Ce n'est pas toi qui décide. Allez, 47 secondes. Désolé, Mats, le champion du monde. Ah non ! Ah, ce n'est pas Mats ! Ah, c'est Kasper ! Ah, d'accord. Je crois que c'était Mats Pedersen. C'est Kasper Pedersen. Ah, d'accord. Voilà. Il est moins fort, clairement, que Mats. Ça, c'est clair et net. Et voilà, encore 700 mètres, on passe au sommet de cette côte de Rimier. On prend les deux points devant Pedersen. Et je vais attendre Pedersen, ça ne sert à rien de partir seul. Évidemment, bon, après, si, en vrai, si. Pour aller chercher le second classement grappeur. Ça peut servir, ça peut servir, mais bon. Là, on n'a pas trop, pas trop, c'est pas trop utile pour le moment. On est à 1 km du sommet de cette côte de Rimier. Donc, 6 km à 5%, c'est pas excessif. On est toujours avec Kasper Pedersen. Enfin, on n'y était pas. Non, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, le jour où ce sera Kintala, je ferai moins le mal. Alors, je n'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas tiqué. Ou pour aller au bout, ça va être compliqué un petit peu. Donc, je pense que ce sera un sprinter qui s'imposera aujourd'hui. Et qui prendra le maillot jaune. À moins d'une surprise d'un baroudeur, d'un coureur qui tente le coup du kilomètre. J'ai failli me faire piéger. J'ai failli me faire piéger, mais c'est bon. On a ce maillot à poids. À moins qu'on ne prenne pas de poids à la dernière côte et que Pedersen passe en tête. Ce qui est possible. Et dans ce cas, ça ferait 4 partout. Et du coup, on se ferait un petit peu... Voilà, sans vulgarité. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. On passe au sommet, du coup, de cette ultime ascension de la côte de Rimier. Bon, même si on n'en a pas forcément besoin, on va quand même se faire plaisir et essayer de passer en tête. Mais voilà, il reste 58 kilomètres. Et nous sommes officiellement, du coup, le maillot à poids de ce Tour de France. Après, pour le maillot vert et le maillot jaune, c'est autre chose. Mais le maillot à poids, c'est bon pour le moment. Oula, 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 tu fais quoi ? Bon, voilà, super. Allez, c'est pas grave, on est quand même le maillot à poids. On est quand même le maillot à poids, c'est pas grave. C'est l'espace Pader 7 qui nous a un peu piégé. Il reste 57 kilomètres, comme je vous l'ai dit. Ce sera donc un sprinter qui va les s'imposer. Là, on n'ira pas au bout. Il reste 8 kilomètres 500. On est le dernier survivant de cet échappé avec Diego Rosai. Je pense que... Voilà, je pense que... Ça craque. Ça craque. Il reste du coup 8 kilomètres à prendre notre ami Bacallor Swift. Écoutez, on va jouer le sprint en sa compagnie. Par contre, je croyais que ça s'affichait en fonction du... Pourquoi le Danois est devant Rousseau ? Je sais pas. Je croyais... Enfin, il est derrière Rousseau. Je croyais que ça s'affichait en fonction du type de coureur. Mais apparemment, non. Bon, c'est pas très très grave. Allez, du coup, on va demander à Rousseau de nous protéger justement. De nous emmener le sprint. Allez, viens, mon petit père. Bah merde, Swift. Voilà, Swift. Je suis con. Allez, c'est parti. 6 kilomètres encore. 7 kilomètres plus tôt. On rentre à Nice. On rentre à Nice. Et c'est bon. Le sprint qui se prépare avec la 2-Q-NAC, notamment à l'avant, pour Sam Bennett, le champion d'Irlande. La Loto-Soudal aussi. On a la NTT pour Nidzolo. Bah, c'est Nidzolo en personne d'ailleurs qui est remonté, le champion d'Europe. Allez, où est mon petit pote Clément Rousseau ? Il est pas là. Il est pas là. Il veut pas venir avec nous. C'est triste. C'est bien triste. Allez. J'aimerais bien me faire emmener là pour ce sprint. Sinon, on va être obligé de prendre des roues. On a Chisbol également qui est présent. On a Alexander Christophe qui n'est pas encore emmené, lui également. Van Aert qui est emmené par Sepkus. Van Aert emmené par Sepkus. Très bien. Allez, allez. Promenade des Anglais. Le sprint qui va pas tarder à être lancé. Bon, on a toujours pas de Clément Rousseau. À mon avis, c'est lui sur la gauche là un petit peu. Mais il va avoir du mal à remonter dans les temps. 3 km encore. On longe la Méditerranée. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça me donne des larmes aux yeux. Je me contiens là. Je me contiens. Mais vraiment, j'ai envie de chialer. Allez, Morkov. Morkov. Morkov qui emmène pour Bennett également. Par contre, Bennett, il a pas compris le système de prendre une roue. En fait, je crois. Là, il fait des efforts un peu cons. Mais on va faire top 5 là. Ils sont tous en train de se cramer. Ils sont tous en train de se cramer. On va faire top 5. Allez, bon. Ne pas s'enflammer. Ne pas s'enflammer parce que là, je dis ça. On prend la roue de Calais, B1. C'est la meilleure roue. Ouh là là. C'est terrible. C'est terrible. On peut faire un résultat. On peut faire un résultat, à mon avis. Pas le top 5. Mais la 7ème place. Ou top 5. C'est magnifique. Écoutez. Victoire d'Alexander Christophe qui va donc prendre le maillot jaune de ce Tour de France. Après cette belle victoire. J'ai pas vu devant qui. Mais en tout cas, c'est lui qui s'impose. Ça, c'est sûr. Je pensais que ça allait être E1 qui irait au bout. Mais non. Voilà. Hop. Alexandre Christophe qui s'impose du coup. Et ouais. Ouf. Il double sur le finish. Sur le finish. Waouh. C'est terrible. Calais B1 qui se fait reprendre à vraiment très très peu de l'arrivée. Et ça s'est joué entre Christophe et Nassen. Et Christophe qui lève les bras comme il était très très confiant de sa victoire. Et voilà. Il lève les bras. Et il s'impose devant Oliver Nassen. Du coup, j'imagine. Je pense que c'est Nassen. Je vois pas trop. Peut-être Venturini. Peut-être Venturini. Puisqu'il fait le tour. Calais B1 qui fait 3ème du coup. Nitzolo qui fait une belle 4ème place a priori. Enfin pas a priori. Et Color Swift qui fait 5ème. D'accord. Qu'est-ce qu'on fout là ? On est un peu l'intrus. Même si Venturini est aussi un intrus au final. Ici Cheeseball qui fait 6. Stuyven 7. Ça doit être Miss Getsch. 8. Bah c'est pas Sagan. Si ça peut être Sagan. Ça peut être Sagan. Mais pour moi... Bah si ça peut être Sagan. Pour moi c'est Sagan la 9 du coup. Et Trentine qui fait 10ème. Et Bennett qui ne fait que 11ème devant Cocard. Et Colbréli. Voili voilou pour cette étape. Riche en émotions. Bon. Le terme est un peu fort. Mais c'était pas mal. Victoire d'Alexander Christophe devant Clément Venturini. C'est ça. Iwan Nitzolo. Swift. Ball. Stuyven. Miss Getsch. Sagan. Et Trentine. J'étais tout bon. J'étais tout bon. Cocard. C'était pas Colbréli pardon. Par contre c'était à l'heure. Ok ok. Bah voilà pour cette première étape les amis. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie j'ai pas forcément mon prolo stick. Christophe peut très bien gagner. Voilà. Ce serait un sprinter. Je pense qu'Iwan a ses chances. Je pense que bah logiquement Iwan a ses chances. Oui c'est un peu logique ce que je viens de dire. Je devrais penser à me taire d'ailleurs. Après c'est ma vidéo donc faut bien que j'anime. Bon. Pellersen. Rosa. Qui se sont fait distancer. C'est pas bien grave. Puisqu'on a le maillot à poids. Et oui. Le combatif de l'étape. Bah c'est digre Rosa également. Ça c'est cool. C'est toujours un classement de plus à prendre. De l'argent qui rentre évidemment. On aime l'argent. Le caramel. La moula. Christophe qui prend le jaune. Le maillot à poids pour Rosa. Pour un petit point. Meilleur sprinter. Christophe. Avec 60 points. Logique. Il y en a pris 10 au sprint intermédiaire également. Zolo. Venturini. Et on est 5ème avec Rosa. Et 6ème avec Swift. Parce que j'avais également fait le sprint intermédiaire. Et j'étais passé 12ème. Le meilleur jaune. Bah c'est Connor Swift. Logique. La meilleure équipe c'est la Barry McLaren. Et le combatif c'est Diego Rosa devant Kasper Pellersen. Voilà voilà. Ensuite c'est parti pour cette deuxième étape. Et bien non. Et bien non. On se retrouvera dans quelques jours. Enfin demain. Demain. Pour cette deuxième étape. En tout cas j'espère que vous avez apprécié. Cette première étape. C'était une étape assez longue. Logiquement puisque c'était le début. Mais ne vous inquiétez pas. Les autres seront un peu plus courtes. Logiquement. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me ferait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Pour l'étape de Montaille. Entre Nice et Nice. Logiquement. Comme vous l'avez vu. C'est la dernière série de cette chaîne YouTube. Tout simplement. A priori. Donc voilà. Si vous voulez tout de même vous abonner. Pour voir la suite. Ça me ferait plaisir. Mais je ne vous force pas. Puisque de toute façon. Vous avez juste à venir chaque jour. Et vous aurez la vidéo sur la chaîne. Voilà voilà. Les amis. On se retrouve bientôt. Salut.